... Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bon, bonne note en tout cas, on l'a compris pour Océane. Océane, elle représente, elle a seulement 18 ans quand même, Bernard Fripia, mais elle représente ces jeunes qui aujourd'hui trouvent que cette réforme est parfaitement inutile et qui rend l'orthographe plus complexe pour ceux qui la maîtrisent. On a un message de Fleur Delas qui nous écrit « Mais si au moins les gens utilisaient le correcteur d'orthographe des diverses applications ? » C'est ça qui est extraordinaire. Parce que leur simplification ne touche que l'orthographe d'usage. Et à la limite, elles se défendaient en 1975. Parce qu'en 1975, quand on tapait une lettre, si jamais on oubliait un chapeau, il fallait tout recommencer. Mais maintenant, les correcteurs orthographiques le voient. Brûler, on oublie le chapeau, la machine vous dit qu'il y en a un. On oublie le « i », il vous le souffle. Alors maintenant que ça ne gêne plus personne, moi dans mes stages, je n'ai jamais personne qui m'a parlé des chapeaux. Ils s'en moquent complètement. Alors maintenant qu'on n'est plus gênés, allez, maintenant que vous ne devez plus l'étudier, on va le simplifier. Ça frise le sadisme, ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Pruveau ? Moi aussi, je trouve que ça frise le sadisme. Ça nous détourne, en fait, parce qu'on en fait des émissions de radio. Et puis surtout, ça nous fait perdre le plaisir d'essayer de progresser, ce qui est vraiment celui des élèves. Et je suis assez d'accord aussi pour faire des dictées qui soient plaisantes. Pourquoi pas, par exemple, sur des histoires d'orthographe ? Imaginons qu'on ait cette dictée-là, Toto, peux-tu me conjuguer le verbe bailler au futur ? Et Toto de répondre, je dors. Mais ça, ça serait DORS, bailler, etc. Et on a beaucoup comme ça. Et c'est super sympa quand vous parlez des dictées agréables. Avant qu'on donne la parole à Mathieu, qui est professeur de français et rappeur. Justement, Bernard Frépia, vous étiez en train de me dire quelque chose hors antenne sur les dictées. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, si vous faites en dictée un sketch de Coluche ou un texte de Monterland, les mots sont les mêmes et les gosses vont plus apprécier le sketch de Monterland. Et en plus... Non, le sketch de Coluche. Le sketch de Coluche, oui, parce que Monterland, il ne faisait pas exprès. Le truc, c'est, par exemple, même pour retenir les mots à l'orthographe d'usage, on s'en fout, l'ordinateur le voit. Mais par exemple, pantouf, il n'y a qu'un F. Si vous dites aux gosses, c'est normal, il n'était toujours en train de chercher l'autre. Il va retenir qu'il n'y a qu'un F. Vous voyez, à contre, il n'y a qu'un C. C'est normal, quand on demande un, on était tellement étonné de l'avoir, tu n'oses pas en demander deux. Vous trouvez des trucs comme ça, et à ce moment-là, ça devient marrant et on rigole avec ça. C'est le plaisir de l'enseignement. Et d'ailleurs, je conseille votre ouvrage chez Gunten. L'orthographe 99 trucs pour en rire et la retenir, Bernard Fripia, et que je conseille vraiment à nos auditeurs. On y trouve d'ailleurs des dictées cruelles. Et là, il y a des dictées cruelles où on écrit à sa belle-mère, à sa belle-sœur. Enfin, il y a une ambiance, quoi. Et c'est des dictées vaches, mais on rigole en les faisant, quoi. Puis ça désacralise le schmilblick. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains aiment l'orthographe et d'autres pas du tout, Jean Priveaux ? Est-ce que c'est la façon dont on nous l'apprend ? On nous parle beaucoup de lecture, aussi. Les enfants lisent moins. Bon, oui, il y a la lecture, encore que ma grand-mère ne disait que La Voix du Nord. Et en fait, elle avait une très très bonne orthographe. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ce qui fait qu'on rejette l'orthographe, c'est quand il y a des professeurs extrêmement sévères, qui ne comprennent pas qu'il vaut mieux voir la bouteille qui est en train de se remplir, que les gouttes qui manquent. Et c'est en faire un plaisir. Il y a des livres au jeu, on vient d'en citer. Et puis, de l'autre côté, avoir cette modestie de se dire qu'il y a des références. Il y a le dictionnaire de l'académie, il est gratuit sur Internet. Il y a la Défense de la langue française qui fait des revues avec des sites. Il y a donc beaucoup de choses qui sont... Et tous, on est dans une difficulté sur quelques mots. Ce qui est important, c'est d'avoir la sensation du mot. Faire des dictées avec un dictionnaire, par exemple, pourquoi pas ? Pour que c'est né, il n'y a pas de meilleur moyen. Parce qu'après tout... Alors, je voudrais revenir aussi sur l'idée de se dire que c'est une grande révolution d'enlever l'accent circonflexe. Moi, je dis que c'est petit comme révolution, si c'en est une. Parce que pourquoi pas mettre un seul aine à connaître, après tout ? Pourquoi pas l'écrire KO ? Donc, si vous laissez bien s'attaquer sur un petit bout du rosier, alors laissons la rose elle-même s'épanouir. Et on va demander justement à Mathieu ce qu'il en pense. Bonjour Mathieu, soyez le bienvenu dans En effet pour s'entendre sur RTL. Bonjour à vous, merci. Alors, on parlait de l'importance de l'enseignement, c'est-à-dire transmettre non seulement la connaissance, mais transmettre le plaisir d'apprendre. C'est quelque chose auquel vous vous employez, parce que vous êtes vous-même prof de français en collège et en lycée. Vous n'êtes pas véritablement un prof ordinaire. Alors, moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des profs qui m'ont donné vraiment l'amour de la langue française. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que j'aurais bien aimé vous rencontrer si j'avais eu quelques problèmes dans ce domaine. Vous vous rencontrez sur mon chemin, parce qu'en plus, vous, vous apprenez d'une certaine façon la langue française à vos élèves. C'est vrai que vous êtes rappeur ? C'est vrai. Mais alors, vous rappez et vous êtes prof, un prof rappeur ? C'est ça. Ou un rappeur prof. Ou un rappeur prof. Ah oui, tiens, justement, c'est intéressant. Alors, expliquez-nous un petit peu votre démarche. Au niveau de la musique ? Au niveau de la musique et de la langue française. Parce que c'est vrai que le rap, c'est une expression aussi de la langue française. C'est vrai, carrément. Et c'est intéressant en termes d'écriture. Parce que c'est une écriture qui est assez singulière. Est-ce que vous vous servez justement de votre expérience de rappeur dans vos classes, dans vos cours de français ? Oui, en fait, ça reste dans tous les cas l'amour des lettres, l'amour des mots qui se doit d'être partagé avec les élèves. Mais je voulais d'abord revenir sur l'exemple que vous avez donné en début d'émission avec la dictée proposée par Bernard Pivot. Oui, en 2004. Ici, ce n'est pas du tout un problème d'accord qui a été présenté, mais surtout un problème lexical au niveau de la carence lexicale, tout comme l'a proposé votre invité avec le mot « yacht ». Et c'est vrai qu'ici, le plus marrant, ça reste la réaction de l'enfant qui est étonné d'entendre ce mot. Donc je pense que ça, c'est vraiment le problème que peut rencontrer la société, c'est cette carence lexicale. De dire que les élèves font de plus en plus de fautes, je dirais que non, ce n'est pas vrai. Parce que là, en classe de 3e, j'ai pu étudier, en lien avec la littérature ou prise avec l'histoire, parole de poilu. Je peux vous dire que certaines éditions ont décidé de laisser les lettres telles qu'elles, sans correction. Voilà, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses fautes et ça fait quand même relativement peur. Je pense qu'en fait, le problème, c'est aussi une confiance. Les élèves n'en ont pas confiance. On dit qu'ils n'écrivent plus, qu'ils écrivent moins, ce qui est complètement faux. car autour de mon travail de mémoire sur l'écriture, j'ai pu me rendre compte que beaucoup écrivaient encore, déjà par le biais des réseaux sociaux, mais surtout, beaucoup d'entre eux entretiennent une écriture qui est quotidienne par les journaux intimes. Donc, en fait, il faut, au lieu d'embêter les gens avec ces réformes de l'orthographe, je pense qu'il faut surtout ne pas oublier qu'il faut donner du sens à ce que nous écrivons, donner du sens à ce que nous lisons et redonner confiance aux élèves en les écoutant et en leur faisant bien comprendre que leur avis est important. Mathieu, vous restez avec nous car il en est un à côté de moi qui opine du chef, dont Jean-Xavier nous écrit qu'il a l'accent, il a le timbre et il a l'humour. C'est Bernard Fripia. On vous aime beaucoup, Bernard Fripia, vous aussi, Jean Pruveau. On se retrouve tout de suite, Mathieu, pour poursuivre nos conversations sur RTL. Dans les années 50, nous écrit Marie-Jo, quand nous apprenions l'orthographe, on ne nous parlait pas d'accent chapeau à part celui de la cime qui est tombée dans l'abîme mais bien d'accent circonflexe, ce qu'on était capable de comprendre. Peut-être que si les enseignants d'aujourd'hui s'exprimaient avec les bons mots, nos enfants et petits-enfants auraient moins de problèmes avec l'orthographe. À propos d'enseignement, nous sommes avec Mathieu, le rappeur professeur, rap prof, Mathieu, qu'on vous appelle aussi Boscomat. C'est ça, oui. C'est un honneur, Boscomat. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est que vous avez vous-même réalisé un clip avec vos élèves, il est génial. Il s'intitule Idéfole. Il totalise aujourd'hui plus de 120 000 vues. Quelle a été cette aventure avec vos élèves ? Pourquoi avez-vous justement entrepris ce genre de choses ? Écoutez, justement, ça reprend votre étonnement. Début d'émission, là aussi, le professeur qui est également rappeur, ou le rappeur qui, bizarrement, est aussi professeur, comme si on ne pouvait pas associer ces deux activités. Alors que je vous l'ai bien dit, c'est vraiment l'amour des mots. Et puis, la joie de vivre, j'aurais envie de vous le dire, mais l'aspectrice sociale, vous voyez, le partage avec les autres. Donc c'est tout ça qui a fait que j'ai voulu le partager avec mes élèves et bien leur montrer que le professeur n'était pas sans cesse plongé dans ses lectures. Quoique je vous dis ça, mais je dois avoir au moins quatre livres entamés en ce moment. Et que, dans tous les cas, c'était les mots qui nous unissaient, la musique, etc. C'est aussi, je pense, cette transmission du plaisir. Parce que vous prêchez des convaincus, parce que nous, ici, on pense effectivement que le rap est vraiment en rapport avec la langue française. Vous aimez le rap ? Je ne savais pas que vous aimiez le rap, Jean-Privaud. Si, j'aime un peu toutes les musiques. On n'imaginerait pas forcément. Ah bah oui, mais je trouve que, justement, on n'a jamais vendu autant de dictionnaires de Sionie, mais je fais autant de français que depuis qu'il y a des rappeurs. Donc, bravo, Mathieu. En plus, je joue de la guitare. Et si vous cherchez sur YouTube, vous verrez, avec mes dictionnaires. Bon, donc, je tente des choses invraisemblables. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Et c'est de la transmission du plaisir, c'est ce que nous explique Mathieu. C'est la transmission du plaisir d'être avec ces dictionnaires. J'en ai fait une chanson. Et mes étudiants sont ravis de l'écouter. Alors, je reviens là-dessus, sur l'idée du rap. Il y a peu de temps, je me trouvais à Saint-Denis, où je suis né. Et il y avait la dictée des cités qui a été organisée par Rachid Santaki. Il y avait 982 personnes sur la place de la mairie, toutes en train de concourir. Et de tout pays, je dirais, enfin, de toute origine, toutes origines. Et sur un texte merveilleux, parce que c'était un extrait de Victor Hugo, 93, le 9-3. Bien sûr, bien sûr, la dictée du 9-3. Voir cette émotion de chacun, là, sans la peur d'avoir un zéro pointé, mais essayant de faire le moins de fautes possible, mais c'était formidable, c'était extraordinaire. Un silence absolu, tout le monde prenant la dictée de Victor Hugo, progressant. Donc ça, c'est un souvenir formidable. Beaucoup de rappeurs, bon, c'était très bien. Et cette idée du partage dont nous parle Mathieu. À propos des zéros pointés, je vais vous demander, Bernard Fripia, de rebondir là-dessus. C'est que, pour vous aussi, administrer une mauvaise note à un élève... C'est une énorme erreur, et c'est à la limite contre-productif. Avec des alliés comme ça, l'orthographe n'a plus besoin d'ennemis. Même condamner quelqu'un... Moi, j'ai vu des gens dans les boîtes, mais regardez-moi ça, comment est-ce qu'on peut faire des fautes pareilles ? Ça va, si ça tombe. Moi, j'ai quand même connu des gens qui commençaient à bosser, faisaient plein de fautes. À la fin de l'année, ils n'en faisaient plus, parce que petit à petit, ils se sont habitués. Il faut quand même pas... Il faut désacraliser. L'orthographe, c'est une épine dans le pied. C'est pas mortel, mais pour courir, c'est embêtant. Bon, on enlève l'épine, on n'en fait pas un plat. Mais il faut arrêter de se juger. C'est pas parce que... Moi, je connais des imbéciles qui font pas de fautes, quoi. Ça n'a rien avec l'intelligence, il y en a. Et il y a des gens, ils font des fautes. Mais ça dépend. Mais au moins, qu'on arrête de juger. Et la meilleure défense qu'on puisse faire à l'orthographe, c'est ça. Et d'ailleurs, les partisans de la réforme, c'est toujours là-dessus qu'ils reviennent. Mais l'erreur, c'est de juger les gens. Et à la limite, plutôt que de faire des dictées, faisant des exercices marrants. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est exactement ça. Je préfère largement lire une copie d'un élève qui aura mené une réflexion autour d'un sujet, qui aura défendu ses idées, qui les aura justifiées, qui aura organisé ses idées, avec plein de fautes, plutôt que l'inverse. Quelqu'un qui va développer... Non, justement, qui n'aura pas su développer, qui n'aura pas su justifier, qui tournera en rond. Jean Préod. Je crois qu'il serait bon de rappeler un propos de Sainte-Beuve, un propos de Châteaubriand, qui disait « Les petits billets de ces dames du grand siècle, donc le XVIIe, et du siècle dernier, le XVIIIe, trouvaient moyen d'être à la fois sans beaucoup d'orthographe et du français le plus excellent. » Et c'est vrai. Ce qui compte, quand même, c'est que ce soit très bien exprimé, bien dit. Et on a toute une vie pour faire moins, alors je ne dirais pas de faute, mais pour avoir un visage de plus en plus beau, orthographique. Néanmoins, Mathieu, vous avez un avis très négatif sur la réforme, c'est-à-dire que vous vous estimez aussi que l'écriture est une sorte de structure sur laquelle on se repose pour construire ses propres idées. Écoutez, en fait, j'ai devant moi ici un document, bien sûr trouvé sur le net, mais qui est très bien, les règles de la nouvelle orthographe en bref. Et c'est vrai que, si je regarde un point ici, comme celui de faire le participe passé de laisser suivi d'un infinitif est invariable. Donc, l'exemple classique, je les ai laissés partir, que nous devons normalement écrire « es », et que depuis 1990, nous devons écrire « je les ai laissés et ». Bon, il faut quand même pouvoir structurer son écrit et être capable de réfléchir. Donc, c'est vrai que ça m'embête quand même d'avoir ces quelques nouvelles règles qui interviennent, mais après, « imbécilité avec un seul aile », c'est vrai que c'est très bien. Qu'est-ce que j'avais pu voir encore ? D'autres choses qui me chagrinaient, ça concernait les mots qui étaient empruntés à l'anglais, par exemple. Les mots empruntés forment leur pluriel de la même manière que les mots français, ils sont accentués. Comment faire comprendre aux élèves la richesse de notre langue qui a été appuyée par l'emprunt d'autres langues également ? Bon, je trouve qu'une fois de plus, c'est de la triche et c'est de mettre un problème là où il n'y en avait pas. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé vos idées qui ne sont pas folles, justement, Mathieu. Et idées folles, on va mettre le lien sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Je me permets de vous embrasser. À bientôt, Mathieu. Moi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao. Fubuki ou Fubuki, je ne sais pas comment le prononcer. Merci pour ce tweet qui nous touche. Excellente émission, excellents intervenants, excellents sujets. Bravo. Waouh, le 20 sur 20 que vient de nous donner Fubuki, c'est très agréable. Et puis, Jacotte, j'écoute avec plaisir cette émission. Je suis mauvaise en orthographe, mais je déteste faire des fautes. J'écris toujours avec mon dictionnaire et mon becherel. Vos invités sont passionnants, ça c'est pour vous, messieurs, et ont beaucoup d'humour, ce qui rend le sujet plus léger. Est-ce que ça n'est pas là, aussi, finalement, que réside la clé de beaucoup de problèmes que rencontrent ceux qui, aujourd'hui, souffrent de la langue française ? Absolument, il faut l'attaquer de manière légère et tourner ça en rigolant, quoi. L'orthographe, c'est marrant. Prenons, allez, le participe passé plus l'infinitif. Si vous écrivez mon épouse que j'ai vue draguer, si vous mettez un E, vous avez vu votre épouse draguer quelqu'un, comme un homme dit rarement non, on est copieux. Si, par contre, on ne met pas de E, on a vu quelqu'un draguer son épouse, à la limite, ça dépend de nos performances. Ben voilà, vous l'expliquez comme ça aux gosses, et du coup, ça le mobilise, il a envie de connaître la règle. Alors moi, je voudrais qu'on parle de ce programme, cette web-série que vous proposez aussi et que l'on conseille à ceux qui nous écoutent, les orthographes. Oui, c'est orthographe.com, donc ortho, puis gaffe, quoi, point com, et il y a 100 disquettes sur l'orthographe et à partir du 111ème, on se demande pourquoi ça s'écrit comme ça et on rigole avec l'orthographe. Il y a pas mal, c'est libre de droit, on peut y aller et il y a plein de profs qui l'utilisent maintenant, ça commence à se connaître un peu partout, on se marre, on rigole. Et puis alors, vous faites partie des artistes qui, non mais c'est vrai, vous pouvez vous vanter de remplir une salle parisienne jusqu'en mai 2017 ? Ben oui, enfin remplir, là c'est optimiste, mais enfin, on a déjà commencé, c'est au secours, on simplifie l'orthographe, c'est tous les samedis à 20h au Lorette, mais on n'a pas réagi très vite, c'est l'éducation nationale qui vient nous donner un petit coup de pouce, quoi. Oui, mais c'est super et donc sur scène ? C'est au secours, oui, on simplifie l'orthographe, c'est-à-dire que bon, moi je suis un grammairien un peu obtus, j'ai ma secrétaire qui veut simplifier puis on se bagarre et on demande aux gens de voter. Alors, en général, ils votent plutôt contre la simplification, sauf quand elles proposent que pour les 300 prochaines années, ça soit le féminin qui l'emporte sous le masculin. Là, on voit quelques orthodoxes lever la main. Je ne suis même pas sûr qu'Hélène Carrère-Denco ne serait pas d'accord. Jean Pruveau, vous avez un petit bercy, un petit olympiade prévu parce que j'ai l'impression de recevoir des rock stars aujourd'hui de la langue française. Ah, ben oui, tous les ans, vous savez, j'organise une soirée mot en musique. Alors la prochaine, ce sera en décembre où on joue de la guitare, on chante et il y a des chansons sur la langue française aussi. Et puis, il y a la journée dictionnaire qui arrive, on va rediscuter des dictionnaires. Et puis, il y a l'euro dictée dont j'ai la chance d'être un parrain et qui va avoir lieu. L'euro dictée, c'est aussi patronné par Rachid Santaki de Saint-Denis toujours et qui va donner sur une dizaine de villes de la banlieue, 500 jeunes pourront être invités, font la dictée. Les 50 premiers, d'ailleurs, gagnent quelque chose. Et en plus, ils vont le jour de l'euro quand va se lancer le football et ils feront la dictée de nouveau à 500. Et là, c'est positif. Évidemment, il y a des places à gagner, c'est merveilleux. Donc là, je trouve ça très bien. J'aime les blagues sur l'orthographe. Il y en a une qui me plaît beaucoup aussi, c'est quand l'institutrice dit, Toto, dis-moi, quand il pleuvait toute la journée, de quel temps s'agit-il ? Vous avez deviné ? C'est un sale temps quand même. C'est super mignon. Vous êtes un peu spécialiste des blagues de Toto quand même. J'en ai d'autres, si vous voulez. Conjuguer le verbe voir à tous les temps. Je vois qu'il neige, je vois qu'il pleut. C'est mignon. On va faire bientôt les blagues de Toto par Jean Priveau. On va créer une petite série aussi. Et ça rime. Louis qui nous écrit « Cette réforme sur l'orthographe est franco-française. Que fait-on des pays francophones ? Il serait intéressant d'avoir leur avis. » Je me tourne vers vous, Bernard Kipchart. Vous allez rire, mais la Belgique a fait la même bêtise il y a 5 ans. Ah bon ? Quand la France copie la Belgique, forcément, c'est une bêtise. Et alors, l'éducation nationale en Belgique il y a 5 ans, la même chose, l'Emmanuel scolaire. Alors évidemment, le GAC, parce que nous, c'est toujours GAC, le primaire, l'Emmanuel scolaire ont fait la nouvelle orthographe, mais le secondaire, non. Donc, avec le gosse à 13 ans, « Ah tu vois, ça a changé. Ah ben, il était un grand maintenant. » Voilà, donc on est copié par la France. Tout arrive, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les profs n'ont pas suivi en Belgique. Et qu'est-ce qu'on va devenir, Jean Pruveau, alors ? Parce qu'il faut préciser, pardonnez-moi, mais qu'en septembre prochain, certains manuels, donc, de nos enfants, de nos élèves à l'école, auront un tampon. Ils seront en tout cas, non, mais seront personnalisés avec justement l'application de cette réforme. Ils sont peut-être corrigés par les enseignants. Mais moi, je crois, il y a une idée de démocratie qui plane et que je crois que tous nos auditeurs ont évoquée finalement. C'est l'idée qu'il y a une norme, une même orthographe pour tout le monde. Ça, c'est la démocratie. On est plus ou moins bon, on fait des efforts, mais on a la même norme. Il y aura les militants, ils sont combien ? 1% qui, eux, vont suivre leurs normes qu'il faut apprendre par cœur et qui est très compliqué aussi. C'est une nouvelle norme. Et puis, il y aura les malheureux enfants qui sont soumis à plusieurs manuels. Je suis sûr que les enseignants qui ont beaucoup de bon sens, ils ne vont pas suivre. Ils seront comme Mathieu. ils vont enseigner le bon usage, c'est-à-dire celui qui est le plus pratiqué. Et c'est ce que fait l'Académie. Elle enregistre l'usage, le bon usage. Et quand ça bougera, on le fera. Donc, pas de panique alors ? Non, pas de panique. Tout va très bien. A tout de suite avec vous sur RTL. Il a raison, Jean-Xavier. Il nous explique qu'effectivement, au Scrabble, cette nouvelle réforme nous fait perdre des points parce qu'Oignon avec un I en moins, enfin sans le I, pardonnez-moi, ça fait moins de points. Nénuphar, c'est pas PH, c'est seulement un F, ça nous fait perdre des points au Scrabble. Et Guillaume, super cette émission spéciale orthographe, un sans faute. Félicitations à tous. Merci beaucoup pour votre fidélité, Florent. Bernard Fripia, donc je rappelle votre ouvrage, vos ouvrages. Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe aux éditions Point et l'orthographe 99 trucs pour en rire et la retenir chez Gunnton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir, Bernard. Et puis Jean, je vous embrasse, Jean. Je vous dis à bientôt tout en conseillant. tout en conseillant à nos auditeurs le dico des dictionnaires Histoire et Anecdotes chez l'Adès. Exactement. Et puis les journées des dictionnaires dont on va mettre les dates sur nos réseaux sociaux comme ça, ça va diffuser partout. 17 et 18 mars, c'est gratuit. Au Théâtre de l'Alliance française. Merci beaucoup Jean, à la prochaine, je vous embrasse. Si vous, messieurs, vous êtes addicts à vos livres et Jean a ses dico, demain nous parlerons de nos petites addictions. Justement, pas les drogues dures, non, mais plutôt ces petits plaisirs qui tendent quand même à se répéter. Le chocolat tous les soirs, les jeux à gratter, la même et meilleure émission de Radio de France tous les jours à 15h sur RTL. Gardez cette addiction-là, elle est très bonne. Allez, on en parle demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, c'est sans danger et à consommer sans modération. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse, à demain. et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada